Je voudrais revenir sur la façon très cavalière pour les astrologues d'aujourd'hui de disqualifier de facto les astrologues d'autrefois. Parce que soutenir qu'il est indispensable de connaître telle et telle notion astrologique moderne, telle donnée, par exemple astronomique, de moderne, telle méthode que l'on peut utiliser presque uniquement par l'informatique, où cela disqualifie les anciens astrologues. Comment voulez-vous que l'astrologue ait pu prévoir correctement alors qu'il n'avait pas les outils nécessaires ? Quand André Barbeau, ingénuement, propose une astrologie mondiale dont les trois cinquièmes des facteurs sont des éléments trans-saturniens, à savoir Uranus, Neptune et Pluton, il ne reste plus que Jupiter et Saturne qui étaient déjà connus, quelle image cela donne-t-il de l'astrologie ancienne ? Alors, il faudrait essayer de comprendre ce processus étrange qui est assez récent, finalement. Il ne date que du XIXe siècle, en réalité. Jusqu'au XIXe siècle, parce qu'il ne faut pas se leurrer, Uranus a déclaré en 1781, mais il n'est entré en astrologie que plus tard. Et même en France, notamment, encore jusque dans les années 50, 1850, on ne pratiquait, on n'utilisait pas ces nouvelles planètes. Et on utilisait d'ailleurs une astrologie plutôt kabbalistique ou nomantique. Donc, c'est assez récent, c'est un phénomène qui a un siècle et demi d'existence. Cette astrologie moderne, elle a un siècle et demi d'existence. L'astrologie moderne commence au moment où l'on utilise des facteurs que les anciens astrologues ne connaissaient pas. Le critère est très simple. Donc, vous pouvez prendre les ouvrages d'astrologie, vous voyez ceux qui se réfèrent à des données astronomiques, je ne parle pas de telle et telle méthode en particulier, mais des données astronomiques que l'on connaissait, de toute éternité, je dirais presque, et tout d'un coup, des ouvrages qui, en Angleterre notamment, à partir de 1846 notamment, au lendemain de la découverte de Neptune, vont commencer à intégrer Uranus et Neptune, par exemple. On ne peut pas parler de Pluton en 1930. Mais le mal est déjà fait au milieu du 19e siècle. Après, bon, c'est aléatoire, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu aussi. Je ne parle même pas, bien sûr, de l'astéroïde, par exemple, on ne les a pas utilisés couramment en astrologie avant la moitié du 20e siècle, alors qu'on les connaissait déjà depuis 150 ans. Bon, donc, les astrologues ne sont quand même pas précipités sur les astéroïdes, c'est quoi qu'on puisse dire. Ils les ont complètement ignorés. En 1900, un siècle après l'éclair de Cérès en 1801, en 1901, qui se servait en astrologie ? Cérès, personne. Et à juste titre. Donc, nous avons là une espèce de guéguerre, carrément entre les anciens et les modernes, mais qui reprend, en quelque sorte, les arguments de l'anti-astrologie. C'est ça qui est amusant. Parce que les anti-astrologues, notamment en Angleterre, au début du 19e siècle, ils mettaient l'accent, justement, sur ce point, en disant, mais vous, les astrologues, vous ne connaissez pas, vous utilisez une astrologie qui ne connaissait pas, qui ne prenait pas en compte Uranus, par exemple. C'est eux-mêmes, les anti-astrologues, qui disent ça. Ou bien, encore, qui parlaient de la précision des cliniques, en disant, oui, vous utilisiez des repères qui n'étaient pas les bons, etc. Donc, je crois qu'il y a une certaine forme d'irresponsabilité de la part des astrologues, même de forme de suicide, consistant à renier, en quelque sorte, le crédit, à discréditer le crédit, la confiance qu'on pouvait faire, la compétence qu'on pouvait avoir dans les siècles passés. Même un Jean-Baptiste Morin de Villefranche, qui est mort en 1656, eh bien, il ne connaissait pas ces nouvelles planètes. Alors, est-ce qu'il était capable de travailler correctement pour autant ? Certains vont dire, ah oui, mais vous comprenez, ces nouvelles planètes, elles correspondent à une modernité de l'histoire. C'est-à-dire, effectivement, on n'en avait pas besoin avant parce que les événements n'étaient pas du même ordre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, voilà, c'était ces planètes, d'ailleurs, qui sont arrivées à certains moments de l'histoire, et pas par hasard, nous le dit-on. Et par conséquent, au fond, l'humanité fonctionnait autrement avant. Et comme elle fonctionnait autrement avant, elle n'avait pas besoin de ces planètes. Alors, ça me fait doucement rire, parce que quand on entend ce qui est dit à propos d'Uranus, comme si l'humanité avait attendu la difficulté d'Uranus pour produire des changements politiques, scientifiques, etc., c'est n'importe quoi. Mais c'est une sorte de bricolage historique, on veut nous faire croire que l'humanité a changé, que l'État a changé. À ce moment-là, on tombe dans une sorte de messianisme, de prophétisme, de millénarisme, qui voudrait que l'astrologie, la nouvelle astrologie, reçoive ainsi des éléments, des données dont elles avaient été dépourvues auparavant. Ma position, elle est strictement à l'opposé, on le sait. Pour moi, le respect des anciens est important. Je ne dis pas pour autant que j'accepte tout ce qu'ils ont dit, mais je dis simplement que ce que je considère être l'astrologie valable était fondé sur des données anciennes, sur le plan astronomique. De même que je pense que la connaissance du ciel que l'astrologue devait avoir et que son client pouvait avoir aussi était très simple. et qu'il ne s'agissait pas d'une espèce d'usine à gaz comme aujourd'hui. Donc là aussi, quand on complexifie à l'envie l'astrologie, on se décale, on se déconnecte par rapport à l'astrologie ancienne. Donc je suis pour une astrologie qui ne soit pas sujette à des discussions de ce type sur le caractère obsolète de l'astrologie ancienne. Je répète encore une fois, l'astrologie ancienne n'est pas obsolète au niveau de ses fondements scientifiques, au niveau de ses fondements astronomiques, mais il n'est pas pour autant nécessaire ni souhaitable de valider tout ce qu'elle a pu nous léguer. C'est un autre problème. Mais il faut aussi faire la part des choses et savoir qu'au fond, et je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, récemment, au fond, il n'y avait pas des choses si compliquées que ça à expliquer. Il y avait des grands enjeux de société, des grands enjeux politiques, et il ne fallait pas énormément de données astronomiques pour pouvoir codifier ces enjeux. Donc, je dis bien que la complexification de l'astrologie a provoqué aussi une complexification de son objet d'étude. J'en parlais déjà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je veux dire que quand on a un modèle compliqué, on va croire qu'on peut expliquer des choses compliquées. C'est humain. Si on a un modèle simple, on est plus humble. On dit, voilà, avec ce modèle simple, je vais essayer d'étudier des choses fondamentales, des choses majeures, des choses capitales. Quand on a un modèle compliqué, on va pouvoir étudier des choses secondaires, des choses marginales, des petites choses, des petits événements, des petits gens. Il y a une sorte de cercle vicieux. La complexité ou la simplicité du modèle va nécessairement déterminer à quoi ce modèle va s'appliquer, à quoi on va vouloir l'appliquer. Donc, je dis, ces astrologues qui utilisent des outils, des données astronomiques que l'on ne possédait pas il y a encore 150 ans ou 200 ans, je pense qu'ils cassent la baraque, qu'ils crachent dans la soupe et que finalement, ils ne rendent pas service à la cause astrologique. qu'ils créent. Qu'ils créent. C'est parti.